Du égard à la notoriété grandissante de la manifestation, nous avons sur les dernières années le privilège d'avoir des acteurs et actrices qui ont demandé à être invités au festival. Cette demande d'émaner justement de leur collègue, je pourrais dire de travail, donc dans la même série, qui est venu au festival l'année d'avant et qui lui a fait un très bon retour de son expérience au festival de télévision et l'année d'après, les acteurs ou actrices ou même producteurs, que nous n'avions pas invités par le passé, demandent d'être invités au festival. On peut dire que pour nous, c'est une réelle satisfaction. Il est évident que c'est un de nos objectifs d'attirer Netflix, la plateforme digitale la plus importante aujourd'hui dans le monde. Cela démontrerait une crédibilité supplémentaire à la manifestation. Je pense qu'au travers de la compétition et notamment au nouveau format de la compétition, nous devrions attirer de plus en plus de productions Netflix. C'est vrai que pour la 55e édition, nous avions pris la décision de rajouter une journée. Nous avons constaté que ce n'était pas une réelle plus-value pour l'événement. Le format d'aujourd'hui de cinq jours est idéal. C'est un format gagnant. Nous allons continuer ainsi. En règle générale, nous invitons les premiers rôles et également les acteurs et actrices dont la popularité et la notoriété est très importante en Europe et en France. Nous avons installé une forte collaboration et confiance avec des studios américains et européens. et chaque année, ils saisissent l'opportunité sur le festival de télévision pour présenter en avant-première leurs séries auprès des médias, notamment européens et du public. Le festival est une manifestation organisée par Monaco Mediax. Je peux dire qu'il y a environ 40 personnes qui travaillent pratiquement à l'année sur cette manifestation. Et bien entendu, durant l'événement, je pense qu'on a recruté au minimum une centaine de personnes supplémentaires pour faire le festival le succès qu'il est aujourd'hui. Alors en effet, après 2011, j'ai souhaité dans un premier temps ouvrir le festival beaucoup plus au public. D'ailleurs aujourd'hui, dans les dernières éditions, nous avons plus de 20 événements qui sont dédiés au public. Cela permet à tous les fans de rencontrer dans des conditions optimales les stars du petits écrans américains et européens qui viennent chaque année au festival. S'agissant de la communication, nous sommes devenus, je pourrais m'exprimer ainsi, un festival 2.0. Nous sommes très présents sur tous les réseaux sociaux car nous sommes convaincus que les réseaux sociaux sont un moyen de promotion et de communication optimale à ce jour. Ce serait difficile aujourd'hui pour nous d'organiser un festival uniquement avec des Iconics des années 70-80. En revanche, comme vous avez pu le constater, nous nous efforçons pour chaque édition d'avoir la participation d'Iconics des années 70-80 ou 90 qui ont fait les beaux jours du petit écran de ce moment-là. À l'instant de ce que nous avons fait pour les 55 ans, pour la 60e édition, donc l'an prochain, nous allons faire un effort sur les invitations des Iconics car nous sommes convaincus que ce sont des acteurs et actrices qui, de par leur notoriété dans le passé, ont toujours un nombre important de fans et ils feront véritable succès au festival de télévision.